... Donc aujourd'hui on reçoit M. Pascal Durand qui est parlementaire européen à l'Europe Écologie-Les Verts Donc nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre d'un séminaire qui dit démocratie et écologie et donc vous pourrez poser toutes vos questions en tant que citoyen européen à quelqu'un qui vous représente directement au Parlement Donc ce cet intervenant nous permet de présenter différentes thématiques et notamment celle de la gouvernance politique, intellectuelle et économique Donc voilà On va commencer par laisser parler un petit peu de notre intervenant avant de passer au face des questions Donc le but c'est vraiment qu'il y a un espèce de débat entre la salle et l'intervenant Donc n'hésitez vraiment pas à prendre la parole et à poser des questions C'est un petit peu le but de sa présence ce soir C'est de faire vivre l'Europe et de faire vivre l'aventure européenne on va parler comme ça Donc voilà, je vais laisser parler à M. Olivier d'abord qui va vous présenter un projet personnel et à vous donner la parole à notre intervenant Applaudissements Applaudissements Bien, bonjour Bienvenue donc au séminaire Madame en partenariat de plein de monde Bonjour tout le monde Tout le monde de partenariat Bienvenue donc à ce séminaire On a la joie d'accueillir Pascal Durand C'est un séminaire un peu particulier parce qu'en même temps il y a une captation pour un film Océan, la voie des invisibles qui va utiliser certaines images de ce séminaire Alors on est très content d'accueillir Pascal Durand parce qu'on avait envie de lui poser la question de la gouvernance Alors c'est quoi la gouvernance ? À l'origine, traditionnellement c'est simplement des pratiques de consultation Ah, il y a des gouvernants qui vont s'en rendre compte qu'il y a des gouvernés que tout n'est pas nécessairement dans le mandat On donne un mandat et puis on oublie qu'il y a des posées à l'aise et donc on va les associer on va les consulter Ça c'est le premier sens On s'aperçoit qu'il y a un deuxième sens qui arrive aujourd'hui c'est que par gouvernance on entend l'ensemble des modes de gouvernement plus la consultation, plus l'association C'est comme si finalement, aujourd'hui, la démocratie se réinventait mais en empruntant aux sciences de gestion de son gouvernance, c'est d'ici les sciences de gestion et pourquoi ? Parce qu'on n'ose pas dire aujourd'hui que le pouvoir s'écoule que la pensée du pouvoir s'écoule que la démocratie s'écoule mais on n'ose pas dire non plus qu'elle est en train de se reconstruire au gré des pratiques des acteurs Donc, l'avis, les deux questions qu'on a l'air de passer à Pascal Durand c'est d'abord sur la gouvernance politique c'est-à-dire que est-ce qu'elle s'écroule véritablement parce qu'il y a une action, notamment Pascal Durand au Parlement européen, importante pour faire vivre les institutions et les actions aussi pour associer les gouvernés bien aux actes de gouvernement au sens de ce qu'il se passe mais aussi au renouveau c'est-à-dire qu'est-ce qui se profite comme recomposition du pouvoir dans ces pratiques de pouvoir au Parlement en le moment ça c'est la première question c'est la rase La deuxième question c'est sur la gouvernance intellectuelle parce que au fond l'écroulement de la pensée politique c'est un écroulement de la pensée il y a peu de systèmes alternatifs aujourd'hui qui sont proposés on va prendre juste un exemple de un, c'est d'accord autour de la réinvention du modèle économique et économique de l'environnement il y a ce qu'on appelle les compensations écologiques alors c'est quoi une compensation ? il y a une petite définition que vous avez donnée c'est au fond vous êtes un pollueur vous allez acheter un droit à polluer vous allez acheter un droit pollué comment ? et bien vous allez donner de l'argent en général à l'ONG pour que directement elle fasse une action environnementale quelque part dans le monde sans qu'il n'y ait véritablement de contrôle ça c'est la première phase vous avez un parfumeur qui va donner un euro sur le parfum pour qu'on plante un arbre c'est une compensation écologique après il est devenu beaucoup plus au fond sophistiqué de titrisation de ces droits à polluer qui sont achetés, vendus donc il y a des marchés de droits à polluer et on s'aperçoit que l'ensemble en fait d'une économie qui se profite d'une économie de l'environnement génère tout un secteur économique nouveau alors vous avez les entreprises polluantes vous avez des porteurs de projets écologiques qui sont plus ou moins encadrés vous voyez qu'ils ne sont en fait quasiment pas encadrés par un monde de certificateurs et qui réalisent des actions sur le terrain en matière écologique donc il y a tout un monde nouveau qui apparaît on va prendre un seul exemple voilà c'est une ONG c'est une ONG qui est dirigée par quelqu'un qui fait de très belles photos et dans une famille en fait avec une entrepogerie et vous voyez là l'ensemble des projets écologiques qui sont portés par cette ONG en contrepartie d'un droit à polluer d'une entreprise extraordinaire c'est-à-dire d'une politique économique une politique environnementale sans aucun contrôle donc on a un modèle aujourd'hui politique et économique qui se profile c'est de l'ultra-libéralisme c'est-à-dire que le marché va régler la question environnementale sans que les états organisent cette compensation donc la question pendant cet exemple la question moi j'aimerais la poser est-ce qu'il n'y a pas une gouvernance intellectuelle est-ce qu'il n'y a pas des critiques de ce modèle est-ce qu'il n'y a pas des données d'alternatifs comment est-ce qu'on peut repenser ces mêmes images ça c'est une question gentille bon tout va bien et puis on va laisser Pascal Girard répondre comme il veut le temps qu'il veut et surtout après on va lui poser les questions merci beaucoup bonsoir merci pour cette invitation ça me fait très plaisir de pouvoir un peu débattre et échanger donc je vais vraiment essayer et puis interrompez-moi si vraiment ça me vient de problème tout simplement pour qu'on garde un temps pour le dialogue et pour l'échange je ne vais pas répondre évidemment s'il y avait des réponses simples à des questions complexes les éloignes ça se serait et depuis on les aurait mises en oeuvre je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'en fait il y a des questions qui restent à ce stade sans réponse parce qu'on est dans un monde en mutation et que la question politique et la question démocratique n'échappe pas à cette transformation du monde et je crois qu'on ne peut plus et on ne peut pas penser les réponses démocratiques et les réponses de gouvernance ou de gouvernement si on n'intègre pas un élément qui est venu se mêler à la décision publique qui est celle du temps il était je vais dire communément admis que la classe politique avait la capacité d'agir sur les générations c'est à dire quand on était élu on était élu pour mettre en oeuvre des politiques on avait un programme globalement on les mettait en oeuvre plus ou moins bien avec un effet plus ou moins souhaité il y a maintenant une je vais dire une donnée nouvelle qui n'est pas prise en compte dans le cadre de la politique traditionnelle qui est l'adoption du temps c'est à dire qu'il est maintenant acquis que les actions de l'être humain sur son environnement et je parle d'environnement au sens large pas uniquement de la question de l'air et de l'eau mais de l'être humain sur son environnement c'est la question qu'on repose ça non c'est il a par nature détérioré son espace et il est en capacité de le détruire sur le moyen et le monde donc on est maintenant à un moment où nous devons intégrer dans les actions politiques la question de la responsabilité mais pas simplement pour le présent mais également pour le futur c'est une notion qui bouleverse en fait la pensée tout simplement parce que aller expliquer à quelqu'un qui se fait élire qu'il agit pour le bien des générations futures et à venir personne va se faire réélire c'est-à-dire qu'en gros on vit dans une période où les médias l'ensemble des citoyennes et des citoyens attendent des réponses immédiates sur des problématiques immédiates d'urgence qui sont des problématiques de tous ordres économiques sociales environnementales donc ils attendent des réponses immédiates et pour autant il faudrait que dans la politique on prenne en compte les temps longs parce que ce sont ces temps longs et les actions que nous venons maintenant qui sont en capacité de répondre à terme aux crises qui se posent que ce soit la question énergétique les ressources la question des sols de l'alimentation la question de l'eau tout ce qui a fait notre civilisation c'est-à-dire en gros l'eau la terre et l'air que l'on respire c'est de ça qu'on nous construit depuis des millénaires et c'est ce monde qui est en train peut-être de disparaître donc il faut évidemment le repenser donc un il y a la question du temps si je dis ça c'est qu'elle remet en cause la question démocratique parce que vous avez une tentation d'un certain nombre de personnes qui se voient un petit peu comme étant des visionnaires du monde à venir et qui commencent à dire mais on ne peut plus laisser aux politiques la responsabilité de prendre des décisions sur des sujets aussi graves et donc il y a la tentation un d'une renonciation à la démocratie pour aller vers une société d'expertise en disant et on va en reparler avec les ONG bien sûr donc de sortir du schéma traditionnel de la démocratie représentative en disant mais de toute façon un les politiques la classe politique n'a plus les compétences face à des sujets qui deviennent de plus en plus complexes donc elle ne peut plus prendre ses décisions et deux elle est dans une contingence par rapport à l'urgence qu'elle n'est pas en mesure de dépasser donc il faut et moi je me souviens de cette discussion que j'avais eue notamment avec Nicolas Hélot mais sur la pensée d'un philosophe qui s'appelle Dominique Bourg il y en a d'autres sur la création d'une jambe du futur c'est à dire en gros on supprimerait je schématise à peine on supprimerait le Sénat pour parler franco-français et on le remplacerait par une espèce d'erge du conseil économique social et environnemental qui pour le moment est donc une institution qui peut être démocratique mais encore que et qui viendrait en gros assurer le fonctionnement du futur dans les choix des lois qui seraient prises à l'Assemblée nationale en ayant une sorte de droit de veto ou de évidemment on voit très bien les tangers d'une société qui fonctionnerait avec des experts ou des spécialistes de tel ou tel domaine qui viendrait en amont ou en aval des décisions politiques les bloquer dans un sens qu'on en veut donc la question de la démocratie se pose aussi sur sa capacité à répondre donc il y a cinq temps il y a un deuxième danger des normes c'est celui de l'espace que l'on ne traite quasiment plus alors je sais qu'il y a des juristes dans cette salle donc comme il se trouve que je suis moi-même juriste moi j'ai appris il y a très longtemps que le droit était intimement lié la règle de droit est intimement liée à la capacité qu'ont les autorités des tentaires de l'autorité publique de le faire respecter c'est-à-dire qu'il n'y a pas en gros de droit au sens où moi je l'ai entendu c'est pour ça que la SOFLO tout ça on pourra en parler deux minutes pour moi ça c'est de l'amusement de vos galeries ça n'est pas du droit le droit c'est le fait de dire il y a des normes ces normes s'imposent au monde d'intérêt général et j'ai donc des autorités qui sont en capacité de le faire respecter et c'est pour ça que je parlais de la question démocratique et de l'espace c'est que si vous prenez maintenant que ce soit la gouvernance économique donc l'action économique que ce soit la question plus large de en matière de la gestion de la fiscalité des budgets ou des questions qui se posent telles que celle de la pollution d'énergie ou d'autres l'espace de réponse étatique qui est le lieu pour nos démocraties normalement à la fois de l'autorité c'est à dire c'est là que l'on va faire en sorte que les normes soient respectées et c'est également à ce niveau là qu'on va les définir et bien si vous regardez le monde qui existe depuis on va dire 50 ou 60 ans il y a un décalage complet entre le caractère international et multinational et de l'économie et des crises qu'il y a à raison et l'inexistence à un niveau supranational et international des espaces démocratiques pour les réseaux donc on a un effet ciseau c'est à dire qu'on voit une augmentation de plus en plus grande on appelle ça la mondialisation on appelle ça les multinationales je m'en fous des noms c'est pas très important ce que l'on voit c'est que l'espace le territoire national n'est plus l'espace où se passent les décisions économiques importantes les grandes entreprises etc on voit très bien que ça se fout des frontières et le monde de la norme et le monde de l'application des normes qui lui reste pour l'essentiel enfermé dans un territoire qui ne correspond plus à la réalité sociologique et économique et je veux dire globale qui se pose ça ça pose un énorme problème et ce problème il avait été alors je sais qu'on se moque souvent de moi parce que j'ai tendance à reprendre cet exemple mais j'en ai pas encore trouvé de milieu si vous regardez historiquement et on peut en parler par exemple et je prends ce moment cet exemple avec le traité transatlantique qu'est-ce qui s'est passé au départ si on prend l'espace français il y a eu le colbertisme le colbertisme vous avez tous appris vous l'apprendrez tous en gros c'est la mainmise par un état central qui se renforce sur les règles du commerce à l'intérieur de son espace territoire et en gros colbert on s'en fout de savoir si c'est démocratique ou pas mais à un moment colbert dit bon ben voilà à l'intérieur de l'espace français les règles du commerce vont être celles-ci et on a fonctionné comme ça pendant trois siècles en gros en France ça s'appelle colbertisme d'ailleurs ça s'appelait autrement c'est pas grave ce qui est important c'est qu'on avait bien défini à la fois une adéquation entre l'espace et le nord et l'autorité nécessaire de l'état pour les faire respecter et un jour il y a quelqu'un qui a été élu en Amérique qui s'appelait Salvador Allende et Allende il est monté à la tribune des Nations Unies en septembre 72 regardez la vidéo vous la trouverez très facilement vous faites INA Allende à l'ONU et c'est très court c'est un poste 1 minute 30 2 minutes et il vient dire nous sommes nous et là il parlait au nom des états du sud confrontés à une difficulté nouvelle qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité des entreprises multinationales opèrent chez nous et nous n'avons pas la capacité d'agir sur elles il n'y a plus d'espace démocratique réel par rapport à ça Allende l'a payé de sa vie vous êtes trop jeunes pour le savoir mais il y a eu un coup d'état qui était à l'époque remonté par les Etats-Unis par Nixon et Kissinger et il a été assassiné Allende par Pinochet et les grandes entreprises ont gagné pendant des années une grande liberté d'action au Chine et donc ce qu'il a dit lui c'était faites attention il n'y a plus d'espace où la démocratie peut intervenir sur le choix des entreprises notamment multinationales et bien on a vu ce monde s'aggraver on laisse pas ça on était en 72 je vous ai dit Colbertine de ces trois siècles et là on s'aperçoit qu'en 30 ou 40 ans qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé une augmentation de l'autonomisation des multinationales qui maintenant en gros et tant mieux pour ceux qui travailleront dans ce secteur-là et qui auront envie d'avoir beaucoup de boulot en gros une grande entreprise elle choisit le lieu où elle met son siège social où elle paye ses impôts donc privant les états dans lesquels elle opère d'un grand nombre de revenus elle va donc bénéficier des services de cet état les infrastructures les routes les trains les avions enfin tout ce qu'on peut qui est donc payé par la collectivité en général publique elles ne vont pas contribuer à ces financements-là puisqu'elles vont aller faire en sorte que leurs bénéfices soient très retaxés en gros entre 0,5 et 1% pour les plus grands groupes européens au Luxembourg ou ailleurs je parle bien de 0,5 et 1% on voit bien le petit entrepreneur moi en tant qu'avocat je payais 35% et le petit entrepreneur la PME il paie 35% on ne peut pas s'étonner qu'on paie 35% si ceux qui gagnent beaucoup d'argent ne paient que 1% donc ils vont mettre leur droit fiscal à tel endroit ils vont mettre leur droit social à tel autre ils vont mettre etc. et on arrive maintenant à un phénomène exceptionnel et je reste toujours dans la question démocratique pardon si je suis trop long mais c'est pour essayer quand même de brosser la réalité d'un état d'essayer de le faire de manière objective et encore une fois en tant que juriste pas simplement de politique on s'aperçoit que maintenant ces entreprises multinationales non contentes de pouvoir opérer sans rendre de compte à aucun état vont demander et demandent et c'est ça les clôtures arbitrages qu'il y a maintenant dans les grands traités internationaux vont demander aux états de rendre des comptes de leur choix public auprès de leurs investisseurs et donc là on arrive à un basculement utile ce basculement qui est celui où non seulement ces entreprises opèrent sans rendre de compte à un représentant de l'intérêt général mais ils vont demander à ces représentants de rendre des comptes à leurs propres actionnaires et ce monde là existe déjà c'est le monde par exemple et pour pas simplifier en disant il y a les méchants américains d'un côté les gentils européens de l'autre ça c'est des âneries il y a en réalité les intérêts privés d'un côté et l'intérêt général et le bien public le bien commun de l'autre c'est ça le combat qui est en train de se mettre en oeuvre au XXIème siècle réellement et les intérêts privés c'est quoi ? par exemple c'est Veolia qui est une grande entreprise française qui opère en Égypte et puis l'Égypte il y a eu les freintes en rave vous avez entendu bon bref l'Égypte se dose d'un nouveau gouvernement n'en pense qu'on veut de ce gouvernement pas le problème ce gouvernement à un moment considère qu'il faut mettre un salaire minimum en Égypte et il décide donc de modifier sa loi et il met un salaire minimum social que fait Veolia il attaque le gouvernement et demande des centaines de millions de dommages d'intérêts et il le demande au nom de quoi ? au nom de l'intérêt de leurs investisseurs mais ça je peux vous dire il y a la même chose au Québec avec un village dans lequel il y avait une exploitation de gaz mais tu meurs enfin dans l'équivalent de gaz de schisme bon c'est pas exactement ça mais c'est pas grave ce qui est important c'est que ça consommait énormément d'eau et ce village qui avait donné justement parce qu'il y a toujours le fait de dire ça va vous faire des revenus il s'est aperçu de quoi ? qu'il ne pouvait plus irriguer ses propres champs et donc il a essayé de limiter l'utilisation de l'eau par cette entreprise et l'entreprise a fait quoi ? et bien elle a immédiatement attaqué la décision de ce village de cette petite ville à la limite elle n'a même pas dit vous n'aviez pas le droit de le faire c'est plus vicieux que ça elle a dit vous allez m'indemniser de tout ce que je veux mais il ne peut pas et comme disait la petite ville elle n'avait même pas les moyens de se payer les avocats là on parle simplement des investissements liés à la défense devant les tribunaux alors imaginez en plus quand ce sont des tribunaux arbitraux je vous l'apprendrai plus tard mais vous verrez qu'un tribunal arbitral ça coûte très très cher très très cher parce que les arbitres plus ils sont bons plus ils sont connus plus ils manquent de l'argent et pas de commentaire je sais que je ne réponds pas exactement à la question qui est posée mais si je dis ça c'est parce qu'il faut que nous réinventions et c'est votre génération qui va devoir le faire parce que le monde dans lequel nous fonctionnons actuellement ne peut pas durer un monde dans lequel il n'y a plus d'espace de définition de l'intérêt général c'est vrai pour la France c'est vrai pour l'Europe et c'est vrai pour l'ensemble de la communauté mondiale s'il n'y a pas de lieu où à un moment donné des gens régulièrement élus qui sont les représentants à la fois du peuple les noirs plus encore que ça c'est de l'intérêt général peuvent effectivement agir et être le contrepoids à la défense des intérêts privés et des profits alors ce monde va se produire et il va rentrer dans une logique de guerre et de conflit permanent tout simplement parce que vous ne pouvez pas attendre quels que soient les baratins qu'on va vous balancer ou pendant vos études ou en dehors ou dans des livres très etc les entreprises ne sont pas là pour défendre l'intérêt général ça n'existe pas vous pouvez avoir des entrepreneurs qui à titre personnel ou des actionnaires vous pouvez avoir quelques personnes qui à titre personnel défendent une vision de l'intérêt général mais c'est pas la fonction d'une entreprise une entreprise quand elle emprunte à 3% et qu'on lui demande du 6% de rentabilité parce que sinon elle ferme elle est obligée d'aller chercher cette rentabilité et il ne faut pas lui en vouloir après on peut discuter d'un manière dont elle l'est on a le droit de critiquer d'un manière dont parfois ils vont chercher leur rentabilité bien sûr mais en soi ça n'est pas choquant qu'une entreprise essaye de faire des bénéfices et essaye de se développer ça n'est pas son rôle de défendre l'intérêt général elle peut le faire accessoirement mais ça n'est pas sa fonction première je ne suis pas en train de dire que dans les entreprises il faut en dire toute éthique toute morale c'est pas du tout ce que je dis je dis simplement qu'il y a un espace de l'intérêt général ça a été pendant des années en France notamment l'État ça a été la fonction de l'État et bien il ne peut plus remplir ce coup excusez-moi j'avais dit il fallait couper simplement pour faire un petit peu de transition à la deuxième question quand on regarde cette carte des actions d'une ONG dans le monde ça ressemble très fortement à une carte d'une transnationale des actions sur l'Europe c'est quand même très surprenant alors que vous faites ce diagnostic donc d'une crise de la régulation qu'on envisage de réguler les questions environnementales grâce à quoi ? grâce à des ONG qui sont sans aucun contrôle qui se disent experts et qui en fait travaillent avec les grandes entreprises qui les financent puisque chacun de ces chantiers ne correspond à les grandes entreprises donc on se pose tout simplement la question est-ce que les questions écologiques ne sont pas en train de transformer la gouvernance pour faire advenir sur peut-être le modèle qu'il y a de pire c'est-à-dire le modèle où l'État a disparu alors c'est évidemment une question que nous posons tous et peut-être les écologistes encore un peu plus que les autres c'est normal puisque là on est au cœur de la problématique qui pour nous est la problématique vitale au sens premier du terme c'est-à-dire en gros comment préserver le vivant sous toutes ses formes et il y a juste un point sur lequel ce ne sont pas les entreprises qui payent directement pour ces ONG et c'est un point important quand même c'est pas d'autre ce que je dis ce sont les États encore qui collectent normalement pour l'essentiel les fonds qui sont liés à la pollution et ce sont les États qui les réaffectent à des ONG dont l'objet dont l'objet est contrôlé verrouillé ces ONG ont toutes ce sont des fondations où le plus souvent elles ont toutes dans leur conseil d'administration des représentants des États etc moi je vois par exemple la fondation Nicolas Hulot il y a trois ministères représentés à l'intérieur du conseil d'administration pour des droits de veto il y a le ministère c'est pas grave il y a l'écologie il y a l'intérieur enfin il y a trois ministères qui sont représentés à l'intérieur du conseil d'administration de la fondation Nicolas Hulot donc quand la fondation Nicolas Hulot c'est vrai aussi pour beaucoup de planètes celle de Yann Arthus Bertrand dont on parlait tout à l'heure quand même des représentants de l'État qui veillent à la bonne utilisation des fonds je dis pas que c'est bien je dis simplement qu'on n'est pas là directement dans les entreprises aux États-Unis oui les entreprises choisissent leur fondation font leur propre fondation et en fait s'auto-financent la France et l'Europe globalement n'est pas sur ce schéma mais la question que vous posez est évidemment une question majeure comment on opère si l'on veut faire en sorte que le monde ne se dégrade pas plus c'est un moment en fait pragmatique il y a la théorie la théorie c'est celle dont je parlais tout à l'heure c'est à dire en gros les États ne sont plus l'espace démocratique de nature à agir sur les problèmes et les questions qui se posent mais les questions elles se posent pour autant comme disait Anna Arendt on ne peut pas penser en dehors de la réalité la réalité c'est que les forêts se dégradent la réalité c'est que si on n'intervient pas dans un certain nombre de pays du Sud si on ne laisse pas toute une partie des énergies fossiles dans le sol donc si on ne compense pas la non-exploitation de ces énergies fossiles si on ne compense pas le fait qu'on ne détruise pas les forêts on va dans une catastrophe qui est une catastrophe planétaire et qui va entraîner les déplacements enfin je ne vais pas vous faire tant de détails vous voyez très bien vous imaginez très bien on est en train d'en parler autour de la COP21 les conséquences d'un monde qui continuerait sur le schéma de développement qu'il a choisi pendant des années qui n'est d'ailleurs pas qu'une question capitaliste pas capitaliste mais ça aussi il faut sortir de cette logique là les pays socialistes ont été les plus grands destructeurs pendant des années de tout ce qui était la nature et donc c'est une logique productiviste ou préservation des ressources on était dans un monde où on partageait les richesses c'était un peu le social-démocratie versus je partage plus ou moins équitablement les richesses encore fallait-il produire les richesses on a été piller le Sud pour produire les richesses notamment chez nous piller l'air à l'ordre mais piller en même temps évidemment les matières premières et autres ce monde est fini ce monde est fini donc ça veut dire que maintenant il faut apprendre à partager à coopérer à être dans un autre modèle économique et notamment celui de la préservation des ressources parce qu'il va falloir repenser l'économie j'imagine que monsieur Alain Détal avait parlé sur les nouveaux modèles économiques évidemment sur la question de l'économie circulaire l'économie de fonctionnalité tous ces éléments-là qui vont être là aussi les défis passionnants pour eux parce que vous êtes entré dans un schéma qui est un schéma qui se termine donc vous allez repenser ce monde-là tant mieux parce que de toute façon ce monde-là n'est pas très en garde donc c'est bien de reconstruire un qui soit un peu plus intelligent et un peu plus durable mais donc sur la question des ONG on a un sujet qui est effectivement de savoir pourquoi on confie à ces ONG cet argent déjà première chose parce que nous n'avons pas le courage nous n'avons pas le courage de taxer ce qui pollue c'est-à-dire que nous sommes obligés de demander au marché de faire ce qui n'a pas vocation à faire c'est-à-dire régler l'intérêt général ça n'est pas au marché de définir la question d'intérêt général je l'ai dit tout à l'heure pour les entreprises je le dis sur cette question-là ça n'est pas au marché de faire c'est une lâcheté de la classe politique et de la classe dirigeante parce qu'elle ne veut pas affronter les objets parce qu'elle ne veut pas aller prendre l'argent comme je disais tout à l'heure les grands groupes payent 1% c'est pas parce que tout d'un coup quelqu'un a décidé l'espèce de main invisible ah ben il faudrait que Total ou non c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le courage parce que Total dit mais moi si demain la BNP dit moi je m'en vais et je vais tout mettre chiche il suffit de leur dire chiche la BNP elle veut se barrer mais qu'elle se barre moi je suis prêt à prendre les 15 000 20 000 ou 25 000 agences de la BNP j'ai pas de problème et je suis sûr qu'HSBC les prend comme un matin donc c'est un faux chantage la BNP elle sait très bien qu'elle fait son argent par les placements que font les français c'est pas en Luxembourg que la BNP gagne son argent sauf que la BNP elle va mettre son argent en Luxembourg pour ne pas payer un peu et nous n'avons pas le courage d'affronter cela et donc effectivement on n'a pas d'impôt sur ce qui taxe donc on continue à taxer les salariés les petits entrepreneurs parce que ça ça gueule pas beaucoup c'est comme un grand groupe qu'on met en vous savez quand il y a des crises on voit des plans sociaux mais les plans sociaux c'est où ? c'est dans les grandes entreprises la petite PME quand il y a une grande entreprise qui ferme et on met bon les syndicats se battent pour sauver parfois 300-400 emplois et c'est très bien mais sauf que derrière il y en a combien qui sont tombés dans les petites boîtes dont tout le monde se fout voilà qui ont le sentiment d'être complètement abandonnés d'être complètement déclassés c'est ce monde là qu'on n'a pas le courage d'affronter d'essayer de parler aux petits à ceux qui souffrent et à ceux qui se sentent délaissés il ne faut pas s'étonner non plus après et ce n'est pas de la démarche que le Front National soit aussi étonné parce que c'est quasiment le dernier parti qui parle à ces gens-là et qui leur dit nous avons des solutions les solutions elles sont juste scandaleuses nulles et elles ne marcheront pas simplement ce sont les seuls qui essayent de donner une espérance à des gens qui n'en ont plus et qui sont abandonnés on ne peut pas à la fois tout le temps gérer les intérêts totales de Sanofi des grands gros et de laisser les gens au coin de la rue sans logement ça n'existe pas donc la compensation est un vrai sujet je pense que d'abord et avant tout c'est parce qu'on n'a plus d'argent pour fonctionner et pour financer l'intérêt général on le voit sur le développement on voit la lâcheté de nos gouvernants qu'ils soient européens ou pas sur la question de la taxe sur les transactions financières donc tout le monde nous avait dit que les 35 milliards qu'elles devaient rapporter allaient être affectés au développement aux pays du Sud pour effectivement leur permettre de se développer de faire en sorte que les populations ne soient pas dans une misère totale ils soient obligés de fuir outre le fait qu'on leur donne des guerres derrière on ne leur donne pas les moyens de leur vie de leur survie donc cet argent là il faut aller le chercher donc c'est ça aussi qui explique la situation elle n'est pas brillante je répète si on n'a pas d'espace et de courage pour remettre l'intérêt public le bien commun l'intérêt général au coeur des décisions politiques alors nous allons je le dis avec tristesse mais nous allons au devant d'une société de conflit de guerre de barbarie la démocratie sera en danger y compris chez nous parce que la réalité s'imposera et donc nous serons obligés de nous battre pour défendre et pour faire en sorte que les matières premières etc nous soient à nouveau accordées donc ça veut dire que ce monde là est un monde extrêmement dangereux nous avons encore la capacité d'agir il faut penser encore une fois en termes démocratiques en termes de paix nous avons la capacité d'agir l'histoire n'est pas écrite l'histoire n'est pas finie on a vraiment la capacité d'agir mais encore faut-il que les classes politiques qui aient le courage d'affronter ce monde ce qui veut dire aussi et ça c'est vrai pour la France et je termine là-dessus il faut arrêter de sélectionner une classe politique dans un système élitiste complètement fermé replié sur lui-même qui ne s'ouvre jamais au monde qui n'est jamais dans un échange avec la société civile et qui se retrouve toujours 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 dans une espèce de cooptation et d'écologie donc de consanguinité totale la France va crever de cette consanguinité des politiques elle va en crever et par ailleurs elle ne sera même plus représentée au niveau européen parce qu'à force de se regarder que le nombril en France et d'envoyer au parlement européen que des gens qui donnent plus loin c'est parce qu'ils ont été battus aux élections en France etc ils n'ont plus de capacité à être entendus et d'envoyer donc là il faut réformer ça très vite il faut et je vous en alors là je vous en supplie je ne trouve pas d'autres moyens n'abandonnez pas n'abandonnez pas l'Europe ne croyez surtout pas que parce que l'Europe vous déclenche ou parce que l'Europe est là finalement c'est un espace qui va toujours rester etc l'Europe est un des espaces majeurs démocratiques dans les années qui viennent c'est de là qu'il se passe l'essentiel de la législation qui va en gérer vos vies qu'elle soit économique qu'elle soit sociale qu'elle soit environnementale et c'est un espace démocratique qui est en train d'être abandonné par la population française et c'est très dangereux parce que nous allons là si nous avons tout à une peur et le jour où on sera sur un repli national la France elle est validée elle est totalement validée donc il faut se saisir de l'Europe et il faut se battre pour défendre une certaine idée de l'Europe voilà merci beaucoup pardon si tu étais juste pour pouvoir commencer un délai donc moi je voudrais juste une petite question pour commencer à poser des questions si ça pour moi alors très concrètement si on essayait par exemple de réguler ce qui se profite demain la compensation psychologique bon il y a plein de chambres de compensation d'opérateurs totalement privés et de compensation volontaire il y a la compensation obligatoire dans certains domaines seulement bon il y a quand même un manque assez plein de régulation de tout ça parce que comment on pourrait créer très clairement très simplement on pourrait et on devrait créer au niveau de l'ONU ça fait longtemps qu'on le demande une agence mondiale sur ces sujets une agence mondiale de l'environnement une agence mondiale de la biodiversité ça serait déjà un espace commun dans lequel les états pourraient s'approprier l'intérêt général planète et essayer de mettre en oeuvre pour que cette agence fonctionne je reviens à la claque départ il faut qu'elle ait les moyens de vivre ça veut donc dire qu'il faut trouver les financements on va peut-être mademoiselle attendez on va te porter un micro merci merci monsieur j'avais une question parce que au niveau on va aller plus à l'aspect écologique vous vous parliez que le gouvernement de la prendre la responsabilité d'essayer de l'engagement à l'économie d'ailleurs ceux qui vous avez l'utilisation visuelle etc tout ça c'est des mesures qui sont qui visent à sanctionner donc quelque part à punir et est-ce qu'on n'a pas plutôt des idées plus incitatives au lieu de punir le pollueur de trouver un moyen de l'inciter à ne pas polluer autre qu'une punition et à ce moment là qu'est-ce que l'Europe propose pour plutôt inciter plutôt que punir à une punition plus efficace que la punition je réponds à chaque question ok alors déjà voir l'impôt comme une punition c'est un débat qu'on ne va pas aborder là parce que ça pourrait durer très 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 l'impôt est pour moi l'élément de justice sociale et de justice globale le plus le plus efficace donc ça n'est pas une punition pour moi l'impôt c'est simplement le fait de savoir qui on veut taxer je répète si on considère que dans une société il n'est pas un exemple 200 milliards vous savez ce que c'est 200 milliards c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent 200 milliards c'est ce qu'on paye c'est ce que l'humanité dans son ensemble paye tous les ans pour subventionner les énergies fossiles voilà c'est à dire en gros en France par exemple c'est celle entre 7 et 8 milliards tous les ans pour subventionner le diesel donc je on dit ce qu'on veut soit on considère que le diesel est une bonne chose soit on considère que ce qu'on veut faire il faut aller vers un autre type d'énergie je veux dire simplement ces 7 ou 8 milliards là que nous avons mis et que nous continuons à mettre dans le diesel parce que le lobby automobile et le lobby pétrolier français veut qu'on mette cet argent dans ces subventions là je pense que sans punir personne sauf peut-être eux on pourrait prendre cet argent qui existe et l'utiliser pour financer ce qui pollue moins pour aider par exemple des entreprises on voit que nos panneaux solaires ils sont tous importés de Chine enfin ils l'étaient c'est pourtant pas compliqué il y a des industriels en Europe et notamment en France qui sont parfaitement prêts à faire de développement industriel sur de l'énergie renouvelable donc on peut déjà sans punir personne trouver des financements donc aider là c'est positif ça répond à votre question si par exemple on arrive à des prêts à co-zéro pour pouvoir aider des entreprises qui montent des projets liés aux énergies douces ou aux transports douces enfin je ne peux pas avoir c'est une bonne chose donc ça ça peut inciter de manière positive après c'est vrai qu'on peut imaginer que ça a un coup par exemple quand moi je me suis battu pour qu'on fasse tomber la TBA quasiment à zéro sur des produits qui sont des produits qui ne sont pas polluants simple c'est à dire qu'en gros ça veut dire que c'est incitatif parce que les gens vont payer moins cher des produits par exemple des machines à laver qui seraient à 5% de TBA parce qu'elles consomment moins d'eau parce qu'elles consomment moins d'électricité par rapport à d'autres ça veut dire qu'il faut trouver là aussi des logiques de compensation si vous entendez par il faut du positif uniquement attendre que la responsabilité individuelle ou que la responsabilité fonctionne je dirais peut-être que vous avez raison dans un monde idéal mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps moi je ne sais pas comment traiter la question de la précarité énergétique c'est à dire à la fin du mois les plus pauvres qui ont le choix entre je paye mon chauffage ou j'en mets je paye les sorties pour les gamins ou je paye à manger parce que c'est quand même ça la question qui se pose dans un des pays les plus riches de la planète il y a tout un tas de gens qui sont obligés de faire ces choix et bien moi je ne sais pas comment faire si je ne baisse pas le prix d'énergie et donc si je continue à subventionner ce qui pollue je ne peux pas le faire je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment faire en sorte qu'on puisse par exemple bien manger si on continue à détaxer les McDo ou un certain nombre de choses et à taxer le bio au même prix moi j'aimerais que le bio puisse être accessible pour tout le monde donc ça veut dire qu'il faudrait une TVA moins état il y a plein de choses à faire mais c'est dur d'inciter sans passer par le levier fiscal honnêtement je n'ai pas vraiment la réponse pareil pour les entreprises l'Allemagne l'a fait pour donner un exemple concret l'Allemagne quand il a fallu changer un exemple c'est les pêcheurs il y a quelques années il y a eu une grande crise il y a eu une montée énorme du prix du diesel et donc Sarkozy était allée dire qu'elle allait aider les pêcheurs et à financer et à donner de l'argent l'Allemagne avait anticipé l'augmentation du prix de l'énergie et elle avait permis aux pêcheurs dans leurs entreprises de changer leur moteur pour des moteurs beaucoup moins polluants en je suppose que vous avez fait du droit comptable vous savez comment on amortit sur le bilan en gros pour amortir un moteur c'était 5 ans ou 10 ans d'accord ils leur ont permis de faire un amortissement beaucoup plus rapide en 3 ans donc de payer mon impôt et donc un amortissement beaucoup plus court s'ils prenaient des moteurs beaucoup moins polluants voilà typiquement une réponse à l'Allemagne qui a été très intelligente parce que quand l'augmentation des prix est arrivée ils n'ont pas eu besoin d'aider ils n'ont pas eu la même situation de crise parce que les moteurs de la pêche industrielle allemande avaient été modifiés en un moment ça ce sont des vraies solutions pratiques qu'on peut répondre je vais revenir sur votre appréciation d'une des mesures les plus contestées du TAFTA à savoir la responsabilité d'un état suite à un champion de législation qui réaliserait une entreprise vous avez pris l'exemple de BBA d'Egypte pour reposer l'intérêt public l'intérêt général et l'intérêt privé alors je pense que cette appréciation elle est erronée dans la mesure où contraindre un état à stabiliser sa législation c'est renforcer la prévisibilité et vous n'êtes pas à savoir qu'un des déterminements d'investissement c'est la vision alimentaire des investisseurs et donc si on renforce la prévisibilité de la législation on renforce le investissement on renforce la croissance et pour faire rapide le bien-être la prospérité générale et donc l'intérêt pour faire la croissance en général conduit à la prospérité et donc par conséquent ici on a plus une convergence de l'intérêt privé et de l'intérêt public qu'une opposition comptable je pourrais vous dire là aussi que dans un monde idéal vous avez raison dans la prévis vous êtes allé en Égypte à l'époque de la dictature vous êtes allé en Égypte dans un pays qui n'a pas de salaire minimum quand on fait travailler les enfants quasiment comme des esclaves est-ce qu'il y a un moment quelconque vous pensez que ce monde-là est un monde qui fait bénéficier par l'augmentation des profits de Beolia le bien-être général en Égypte moi je crois pas et donc effectivement si Beolia par exemple était une entreprise merveilleusement en charge de l'intérêt général elle aurait dit moi je veux un salaire minimum dans mes entreprises et donc le jour où la loi vient imposer un salaire minimum j'en fous parce que les salariés de Beolia sont déjà payés au-dessus du salaire général et puisque vous dites que le droit etc. je connais bien ça si vous aviez un salaire minimum il n'y a pas de préjudice pour monsieur Beolia je parle de monsieur Beolia évidemment je parle de ses actionnaires la réalité pourquoi il y a un préjudice parce que Beolia payait les gens en-dessous du salaire minimum qui a été considéré comme le début donc votre raisonnement pardonnez-moi il est comme on disait dans les facs de droit il est captieux il est captieux pourquoi ? parce qu'il part du principe que dans une société inégalitaire l'accroissement des richesses profite à tout le monde or et là c'est un petit cours de politique on va revenir à ce que disait Ian Bloom en 1920 ça fait plus d'un siècle Ian Bloom qui était quand même pas un crétin qui était le ministère du gouvernement qui était conseiller d'état etc. il avait dit mais vous savez dans une société inéquitable l'augmentation des richesses emporte mathématiquement l'augmentation des inégalités c'est purement mathématique et c'est logique vous appliquez le même coefficient à une situation au départ donc en fait le problème c'est qu'on ne peut pas simplement raisonner comme le souhaite un certain nombre d'économistes en termes de j'enrichis certains je développe la croissance quelle croissance ? quelle croissance ? la croissance de qui ? la croissance pour qui ? si vous m'expliquez que les 27 millions de chômeurs qui sont en Europe c'est une réussite si vous m'expliquez que les 40 ou 50% de jeunes qui n'ont aucun travail et aucune formation en Espagne en Grèce ou en Italie c'est un peu moins mais pas tellement et en France si ça continue on ne va y arriver si vous m'expliquez que cette situation qui est pourtant la résistance d'années de plus gros PIB mondial c'est l'Europe donc on voit bien qu'il y a maintenant une séparation très nette entre la réussite économique puisque nous avons réussi économiquement rien n'a mieux réussi que l'Europe sur la planète d'accord c'est quasiment 20% du PIB mondial pour 500 millions d'actes d'accord mais donc si on en est arrivé là avec l'espace le plus riche du monde qui n'a même pas été capable de créer pour l'essentiel de sa jeunesse un horizon et moi c'était moins riche à l'époque où moi j'étais gamant mais il se trouve que globalement ma génération s'en sortait mieux que la génération de leurs parents d'une manière générale je vous assure que pour mes enfants je peux me retourner qu'ils ont 29 et 27 ans j'ai vu ma fille qui était obligée de se barrer à Londres parce qu'en France on ne lui proposait que des stages elle est démissionnée de Londres où elle était salariée pour revenir en France et on lui a redonné un stade à 27 ans et elle a dénié donc je vais simplement dire que si ce monde là est un monde qui fonctionne bien on n'a pas exactement la même vision j'entends très bien ce que vous dites mais entendez-moi aussi il y a besoin de règles sociales fortes dans un monde bonsoir je vais vous remercier pour votre discours ce qui est bien on n'entend pas assez les politiques je trouve vous parler comme ça mais surtout je trouve que vous écoutez aussi la question de la responsabilité des politiques je vois bien votre discours je l'entends mais sur le point de vue vous parlez du fait que la modalisation crée une espèce un espace pour une entreprise de liberté et on se comprend pourquoi des partis comme vous au lieu de pleurer de rénonciations ne proposent pas vraiment du concret je pense que clairement au régime du commerce national le droit de l'OMC on pourrait mettre une composante environnementale forte pour la COP en train de se passer si un éventuel accord on pourrait aussi mettre en place un contrôle par un tribunal et que la COP de justice soit un tribunal climatique et ça c'est finalement c'est des solutions qu'on entend très peu très très peu et pourquoi vous les portez pas plus et vous restez sur le champ de la dénonciation alors c'est une excellente question c'est une excellente question premièrement je crois que mon discours à l'égard des politiques est un discours critique et j'ai été le premier à dire que les politiques n'avaient pas le courage qu'ils étaient dans une espèce de cooptation personnellement je ne suis rentré en politique qu'à 50 ans donc je ne me sens pas directement comme un homme de la classe politique je n'ai été encarté qu'à 50 ans le reste du temps j'ai fait ma vraie vie ce que j'appelle être la vraie vie c'est-à-dire que j'avais mon cabinet d'avocats j'avais des salariés j'avais des clients qui m'engueulaient qui étaient contents des gens qu'il fallait payer à la fin du mois etc. etc. donc je ne me considère pas comme étant un pro de la classe politique je suis même rentré en politique parce que je considérais qu'on ne pouvait pas laisser aux politiques la gestion des situations qui étaient en train de s'aggraver notamment sur la question écologique et je pense à clairement ouvert qui ont toujours été pour moi des éléments importants de la pensée mais qui étaient totalement inopérents en termes d'action donc j'entends totalement ça après on porte des propositions la question qui se pose c'est comment les rendre au niveau je disais tout à l'heure par exemple l'agence mondiale ce que vous dites sur un tribunal international il faut avoir un espace c'est pour ça que je parlais de l'agence mondiale de l'environnement qu'on porte depuis longtemps qui fait l'ambulance de ce que pourrait être une justice planétaire internationale sur tout un tas de sujets qui nous écoute quand on dit ça est-ce que c'est de ma faute c'est la question que je posais tout à l'heure et vous aurez le droit de dire oui c'est de ma faute mais c'est pas grave je le dirai quand même est-ce que c'est de ma faute si au parlement européen nous sommes six députés écologistes français là où le front national on a engrosé 23 et sur 751 nous ne sommes plus que le sixième groupe nous portons des propositions je suis le porte-parole des verts sur toute la question de la lutte contre les conflits d'intérêts la question contre les lobbies je me suis battu contre le fait que Cagnettet qui avait 21 millions d'euros à titre personnel investi dans le pétrole pouvaient être commissaire à l'énergie et bien j'ai été tout seul je vous jure que j'ai été tout seul et pour ceux qui connaissent le fonctionnement du parlement européen quand je me suis levé pour bien baisser est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire vous m'ont tous regardé en disant c'est quoi ça c'est qui qui c'est ce type qui vient nous emmerder pour nous parler c'est un conflit d'intérêts alors que finalement M. Cagnettet avait été choisi par le gouvernement espagnol en accord avec les socialistes bien que de droite parce que les socialistes pendant ce temps-là mettaient M. Bouscovici etc. c'était des gros deals et donc il y en a un qui a levé le doigt en me disant vous ne sentez pas qu'il y a un problème bon on a réussi et j'ai réussi à faire modifier les règles puisque là il y a maintenant le rapport qui est en train d'être fait sur les conflits d'intérêts pour les commissaires c'est pas grand chose j'ai conscience que c'est médiocre maintenant mon problème c'est d'arriver dans un environnement je me suis battu par exemple pour que les clauses des marchés publics intègrent la question environnementale et la question sociale et bien c'est un combat on m'a répondu compétitivité on m'a dit mais les clauses des marchés publics c'est pas très important ce que vous dites là ce qui est important c'est qu'elles créent l'emploi et que j'entends ça mais il faut bien comprendre qu'on est à un moment où ça ne suffit plus ça ne marche plus donc il faut qu'on trouve d'autres clés et d'autres clés qui soient plus coopératives donc votre critique elle me fait mal parce que je le dis sans aucune démagogie j'aimerais qu'on pèse plus lourd on a notre part de responsabilité les médias aussi c'est pas pour critiquer les médias pour les médias mais je vous assure que prendre le temps par exemple d'expliquer un problème complexe en 3 minutes on va vous dire vous allez sur BFM ou sur ITD ou sur vous avez allez le conflit israélo-palestinien vous avez 1 minute 30 vous imaginez De Gaulle ou Mondes-France qui allaient faire ça et bien notre classe politique accepte de jouer ce jeu et le plus mais bon votre critique je la prends quand même je la prends c'est pas facile maintenant je suis prêt à vous filer ma place si vous pouvez faire mieux pas de problème au bon suivant alors là vous me faites pas le constat avec lequel je pense que vous êtes nombreux à être d'accord je pense que c'est des termes de matière justement en fait à risque de vous laisser pas je n'ai pas vraiment deux minutes pour entendre un constat parce que j'en ai déjà conscience et vous avez vous-même fait la différence de distinction entre théorie et pratique et j'aurais été ravi d'entendre un peu plus de pratique et vraiment vous m'inventez sur la question de la compétitivité on peut pas dire que c'est absolument central et j'aimerais avoir fait une mesure absolument concrète qu'on peut prendre dès aujourd'hui alors vous avez expliqué ce besoin d'une réalité je suis désolé je suis mal dans une réalité pour consiquer un minimum écologique et compétitivité et l'aide et le jour que je puisse posséder dans un sens même se protéger des rentables européens en disant que des normes européennes permettraient de solidariser la compétitivité entre nous je pense que le rentable européen est pas suffisant par un moment ok c'est quoi l'énergie c'est quoi le premier moyen de produire de l'énergie électrique en France combien de pourcentage 80 ou 30 l'énergie nucléaire en France est-ce que vous pouvez nous parler et on va rigoler deux minutes de la compétitivité de l'énergie nucléaire en France ou dans le monde c'est une c'est une c'est une c'est la production d'énergie la plus subventionnée de l'histoire de la coupe de l'énergie d'accord on le voit avec notre là juste parce que maintenant on parle de l'EPR parce qu'avant il y avait une chape de plomb 10 milliards pour un truc qu'on n'est même pas capable de sortir sur un plan industriel et qu'on continue à financer là on en rajoute 5 milliards sur un réel mais c'est pas ça que je veux dire je veux simplement vous montrer de quoi qu'il y a 30 ans on était d'accord ou on n'est pas d'accord il y a des politiques que ce soit Jusquard d'Espagne que ce soit Pompidou c'est des noms que vous trouverez dans vos livres je ne sais quoi mais ce sont des gens qui ont décidé qu'au nom de l'intérêt général et de l'indépendance énergétique française il fallait faire le choix du nucléaire on est d'accord on n'est pas d'accord je m'en fous personnellement j'étais pas d'accord mais je comprends qu'on puisse être d'accord mais ils ont fait quoi ? ils ne se sont pas posé la question de savoir si le nucléaire allait à court terme être rentable ou pas il n'était pas et il ne l'est toujours pas ils ont fait un choix politique de dire qu'est-ce qui est important pour la France c'est une indépendance énergétique et comme c'est indispensable on va se donner les moyens de faire de la France la première puissance mondiale ce qui a été le cas avec le Japon qui est un peu mais en termes d'offres et ils l'ont fait et ils l'ont fait mais ils ont mis les moyens pour ça ils n'ont pas raisonné sur une rentabilité et une compétitivité à court terme ils ont dit quel est l'intérêt stratégique de la France sur la question énergétique c'était de ne plus défendre du Golfe avec l'augmentation des prix du pétrole etc. c'est pas pour vous critiquer que je dis ça je dis simplement que les enjeux dans lesquels nous sommes maintenant quand vous me dites par exemple il y a des réponses immédiates à trouver s'il y avait encore une fois un petit baguette magique et ça saurait je veux dire tout le monde n'aurait mis en oeuvre personne n'est content qu'il y ait 5 millions de chômeurs etc. le problème c'est qu'il faut un moment de pensée par exemple le secteur du bâtiment qui est un secteur essentiel à court terme compétitivité il a promis 100 000 emplois en 3 ans alors qu'on sait que l'essentiel des maisons des petites maisons des lotissements etc. sont des passoires énergétiques et que donc là il y a un marché réel concret immédiat donc ça veut simplement dire qu'il faut former des jeunes à ces métiers là et arrêter de continuer à financer des centres de formation qui forment à faire du béton du goudron etc. je schématise à peine je vous assure que je schématise à peine donc ça veut dire que non mais les réponses concrètes il suffit d'avoir une classe politique et une classe d'illigence qui à un moment disent j'arrête d'écouter uniquement ceux qui veulent toujours continuer la même chose donc le conservatisme et je rentre pour le coup exactement comme on a fait pour le nucléaire et avec cette fois-ci d'autres sujets en disant je veux une vision à 10, 15, 20 ans et je donne immédiatement les moyens de faire on a peut-être encore deux brefs questions et on peut le décliner sur toute la question industrielle on peut le décliner sur les questions agricoles moi je vous assure que concrètement c'est vraiment du concret on a la capacité d'aider des secteurs mais encore faut-il prendre l'argent parce qu'on n'en a plus l'argent donc il faut le prendre mais oui mais il faut le prendre dans un endroit pour le mettre à un autre moi je suis désolé est-ce qu'on choisit de continuer à subventionner les énergies fossiles et à filer 8 milliards pour le diesel qui au demeurant ne résout rien à la crise automobile française parce qu'on délocalise des emplois et on paume des centaines de milliers d'emplois ou est-ce qu'on aurait été un peu moins court et de dire on a quasiment les meilleurs ingénieurs du monde et on va subventionner on va conditionner l'aide à l'automobile sur le fait qu'au lieu de continuer à faire des voitures diesel qui ne se vendent pas on fait des voitures à 2 litres à essence parce qu'on sait faire sauf que si on fait ça on fait moins de profit à court terme dans l'actionnariat de Peugeot et de Renault voilà c'est ça la question politique est-ce qu'on veut défendre les intérêts à court terme des actionnaires ou est-ce qu'on veut défendre l'intérêt général de l'industrie automobile si on avait des emplois en création vous auriez raison mais c'est moi qui ai raison parce que des emplois on les perd donc ça veut dire que les choix qui ont été fait ne sont pas les bons et c'est une réponse je vous assure immédiate et concrète mais je vous trompe tous les secteurs comme ça et on se les prend les uns après et on se les prend les uns après et oui mais je comprends mais c'était pas le sujet mais je reviendrai on parlera parce qu'on fera la liste des secteurs avec plaisir alors ce sera l'occasion de revenir donc deux bref questions alors moi j'avais une question à propos de l'intérêt privé et de l'intérêt général et public comme vous l'avez dit et donc je suis assez d'accord avec votre constat et sur le fait qu'il y a un vrai problème mais d'un autre côté en fait c'est que ce qui est l'intérêt des entreprises privées pourquoi peut-être est-ce que dans les pays européens on ne contraint pas assez les entreprises privées c'est aussi parce qu'une grande partie de citoyens à travers l'emploi la consommation etc. en tire bénéfice et tire bénéfice de tout ce système donc au final il y a vraiment quelque chose enfin qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'il ne faudrait pas repenser quelque chose de ce côté-là parce qu'au final si les intérêts privés sont autant sauvegardés c'est que derrière il y a tout un tas de gens qui trouvent leur compte et ce n'est pas seulement les actionnaires malheureusement il y a aussi beaucoup de consommateurs qui trouvent leur compte donc comment est-ce qu'on pourrait essayer d'agir à ce niveau-là parce qu'est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment à changer les habitudes des consommateurs plutôt que de juste agir d'une manière contraignante sur le droit pour revenir toujours à la même question pourquoi est-ce que vous croyez que 80% du parc automobile français à un moment était diesel parce que les gens aiment le diesel parce que ça fait moins de bruit parce que ça non mais non c'est parce qu'on les a aidés on a subventionné et on a fait en sorte que le diesel le gasoil à la pompe coûte moins cher que l'essence 18 centimes en moyenne il y a donc eu des choix de politique publique qui ont été orientées donc c'est juste pour montrer que la puissance publique entre guillemets a la capacité d'inciter donc vous avez raison mais après il faut savoir ce que l'on veut inciter moi j'avais proposé à Jean-Marc Ayrault quand le gouvernement justement pour revenir à la question du délitre à essence et de l'industrie automobile je fais partie des écolos qui considèrent qu'une société sans industrie et qu'une société qui ne... et donc je ne suis absolument pas contrairement à ce que on peut croire dans l'imaginaire etc. moi je veux préserver l'industrie automobile française et européenne tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens par exemple qu'on a envoyé à 50 bancs des centres-villes qui n'ont pas le choix qui sont obligés d'avoir deux voire trois voitures parce qu'on leur a mis un centre commercial à tel endroit une fac à tel autre enfin bon bref donc je ne vis pas dans un monde surnaturel je vis dans la vraie vie et dans la vraie vie je sais qu'on va avoir besoin avant qu'on développe plein de transports en commun tout ça on aura besoin de voitures et donc moi je ne suis pas pour qu'on perde nos emplois je ne suis pas pour qu'on bousille l'emploi industriel en France je suis tout simplement et donc ça répond à votre question je suis pour qu'on essaye d'intégrer dans les choix industriels que nous faisons et donc de l'aide des états parce que l'industrie automobile ça fait longtemps qu'elle se serait cassée la figure encore plus que ce qu'elle ne s'est cassée si on ne les aidait pas et si on n'injetait pas des émissions je voulais par exemple j'avais dit à Jean-Marc Ayrault pourquoi on ne pose pas deux conditionnalités aux aides en disant on aide les entreprises françaises mais premièrement elles ne délocalisent c'est à dire qu'elles gardent l'emploi quel que soit le coût que ça peut engendrer ces rembriants calcul quel que soit le coût et on aide de manière à ce qu'on arrête d'envoyer les chaînes un peu partout dans le monde parce que ça c'est une première solution donc ça préserve l'emploi je vous garantis qu'il n'y a pas une française mais une française ou un français qui n'aurait pas dit oui il a raison arrêtons de filer du fric pour envoyer les chaînes produites en Iran en Turquie ou je ne sais ce que donc un conditionnalité de l'emploi et deux la question virulomontale faites travailler vos bureaux d'études et faites en sorte qu'on change les modèles et qu'on reproduise en Europe notamment des véhicules moins polluants et recyclés par exemple il y a plein de choses à faire il ne faut pas opposer l'emploi l'économie et l'écologie ça c'est le vieux pardonnez-moi mais c'est le vieux moi je suis pour la défense de l'intérêt des entreprises privées je ne suis pas pour une société d'État ce n'est pas mon problème mon problème c'est de faire en sorte que dans un monde qui est en train de se déliter on recrée du lien du lien entre les gens du lien avec la nature du lien entre les générations voilà et pour ça il faut que la puissance publique ait d'être ça voilà on a fait une autre question comme j'ai pris beaucoup de temps je vais faire assez vite on est donc assez plus d'accord face à l'État enfin l'importance de l'écologie comment est-ce qu'aujourd'hui quand un gouvernement ne publie pas des rapports indiquants de l'énergie verte et aussi peu coûteuse enfin même coût que le nucléaire comment est-ce que lorsque un des plus gros ce qu'on sort de la commune c'est Renaud Boucher évidemment défend son intérêt du diesel comment est-ce que on fait concrètement pour apporter des mesures écologiques face à un monde politique qui n'éclaire pas sur cette ligne et qui au contraire on a vu hier on a pu taper sur ceux qui veulent porter un message politique écologique comment concrètement face à un mur il est possible d'agir la question démocratique j'ai deux types de réponses mais moi je suis là en tant que député européen donc la seule chose que je peux vous donner comme réponse c'est la réponse de l'institution et donc pour pouvoir agir à l'intérieur des institutions mais je sens que c'était pas vraiment votre question mais c'est pas grave pour pouvoir agir à l'intérieur de l'institution il faut que je crée des majorités donc ça veut dire comment faire concrètement avancer les idées écologiques ça veut dire sur le prix de l'énergie Denis Bopin mon ami Denis Bopin avec qui je ne partage pas par exemple sa vision à l'égard de la majorité gouvernementale je n'ai pas la même vision que Denis mais je sais que Denis est le premier député qui en France a réussi à démontrer que l'électricité nucléaire était plus chère que l'électricité renouvelable ou autre ça a fait bouger Denis et donc ce boulot là a été fait dans le cadre institutionnel et c'est une bonne chose donc on peut un peu faire bouger les choses après on a une classe politique qui est globalement extrêmement conservatrice voire réactionnaire donc c'est dur de les convaincre mais ça ça se fait c'est la démocratie c'est le jeu de la démocratie il faut donc qu'on arrive à convaincre et à progresser après la deuxième question que vous posez c'est pas aux députés européens de répondre c'est comment la société civile peut peser sur les choix politiques pendant longtemps on a répondu par des mobilisations on a répondu par exemple sur les lois sociales tout le monde sait que les lois sociales en France le Front Populaire ça a d'abord été 2 millions de personnes qui ont occupé les usines etc toute une pression sociale on sait que la loi sur la retraite en 95 elle a été retirée parce que manifestation non le C je me souviens du ça s'appelait le CPE c'est ça le contrat pour les jeunes mon fils était à ce moment à l'alcool biac donc j'ai très bien vu comment les facs se sont mobilisés comment tout le monde est descendu et ça a marché ça a marché il ne peut pas retirer son texte donc une des réponses à la question que vous me posez c'est comment comment les mobilisations se font ça ne peut pas être à la classe politique ça c'est fini ce monde là c'est pas la classe politique qui va décréter les grèves qui va décréter les mobilisations ça n'existe pas moi hier je suis allé à la chaîne humaine bien sûr je suis allé à la chaîne humaine pour le climat on était allé entre 4500 et 10 000 et on a fait une chaîne bon après est-ce qu'on pèse vraiment on a appelé à y aller on a appelé à faire une chaîne j'aurais aimé j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux j'aurais aimé qu'il y ait plus que 4500 personnes dans une région qui compte 10 millions d'habitants qui viennent à un moment dire le climat c'est important et on le dit de manière pacifique en se tenant par la main et en étant sur des trottoirs j'aurais aimé qu'il y ait plus de droits peut-être prendre la dernière question voilà quant à ce gouvernement la politique qu'il mène en matière écologique elle n'est pas meilleure que celui d'avant pour l'essentiel je le regrette mais d'un autre côté je répète on a au moment des élections européennes 6 élus 6 élus donc ça veut bien dire que c'est pas nécessairement une priorité au moment où j'envoie de voter nous voyons que jusque là nous nous inscrivons vraiment dans une dialectique justement d'opposition entre un trait général un trait privé entre entreprise et peuple or est-ce qu'on va considérer justement que l'entreprise pourrait être un vecteur à l'avenir justement de réalisation de ses objectifs à la fois sociaux et environnementaux puisque vous évoquiez justement tout à l'heure l'idée non seulement de l'ensemble des finances qui sont gérées par les entreprises qui concernent énormément de biens et services sur terre et donc qui sera un levier phénoménal pour agir par ailleurs vous n'avez pas évoqué la question du social business où on voit que justement cette entreprise va être dédiée intrinsèquement justement à la défense de ses objectifs et par ailleurs on a vu au travers de l'histoire que les plus grands monopoles les compagnies qui avaient le plus d'influence par rapport aux états je pense par exemple à la compagnie néerlandaise des Indes orientales ou à la Standard Oil ont fini par s'effondrer et donc aujourd'hui les too big to fail sans menacer au même titre et donc que pensez-vous de ce qui pourrait être justement engagé aujourd'hui pour engager justement ces mesures destinées à faire advenir enfin à réaliser la magnétique de ce nouveau monde qui tarde à apparaître si je ne l'ai pas dit ou si je me suis mal exprimé là-dessus je me le regrette et je le regrette et je le redis je ne considère pas que les solutions sont en dehors de la vraie économie bien sûr que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi mais pas que par exemple sur les énergies renouvelables on s'aperçoit qu'en Allemagne entre 40 et 50% des énergies renouvelables qui sont installées et donc qui font travailler les industriels les installateurs etc. sont le fait des coopératives sont le fait de coopératives locales donc soit de citoyens soit de petits agriculteurs etc. mais pour ça il fallait réformer la loi d'Otava en France parce qu'il fallait permettre des financements oui les entreprises du social business et les coopératives et tout ça c'est l'avenir parce que c'est un monde de coopération et c'est un monde qui porte une certaine vision d'intérêt général mais pour ça il faut que les banques ne prennent pas par exemple à 7 ou 8% il ne faut pas que quand un fond rentre ça veut dire qu'il faut revoir aussi les systèmes des fonds souverains il y a plein de choses qu'il faut faire moi j'ai travaillé sur la caisse des dépôts sur les fonds d'investissement de la caisse des dépôts c'est un déloqué parce que la caisse des dépôts peut effectivement porter des fonds d'investissement qui ne demandent pas une rentabilité à court terme quand je disais tout à l'heure la question des temps la question des temps est essentielle si on redonne à des industriels une vision à 5, à 10 ans ou à 15 ans ils peuvent investir ils peuvent le faire parce qu'ils ont une vraie visibilité je n'oppose pas le monde de l'économie le monde de l'industrie le monde des petits il y a plein de boulots qui vont pouvoir se développer dans la réparation il y a plein de trucs plein de nouveaux métiers qui vont se faire mais il faut aussi qu'on ait en face les financements et il faut qu'on aide c'est à dire qu'on arrête de raisonner tout le temps en grande entreprise en monopole d'état en monopole économique il faut qu'on sorte de ce monde là il faut qu'on revienne à un monde comme pour les territoires il faut qu'on donne aux villes et aux régions beaucoup plus d'autonomie beaucoup plus d'autonomie j'en ai marre que tout partent en haut et que par exemple pour EDF là qu'on nous envoie des grosses centrales des gros tuyaux c'est fini ce moment il faut que les petites entreprises puissent faire leurs unités de production électrique il faut que les petits agriculteurs etc etc donc oui je suis d'accord à 100% avec ce que vous dites ça passe quand même par un problème de reprenser les financements et d'intégrer le moyen et long terme dans les financements et là la Caisse des dépôts ou d'autres en France la banque européenne d'investissement doit avoir un rôle majeur merci encore peut-être qu'il est il est temps d'arrêter parce que je crois qu'il y a un train j'ai un train il a été à l'heure donc c'est vous vous voyez je vois comment je parle donc je je vais vous remercier pour vous remercier pour vous remercier en fait on a un petit exercice vous allez avoir des questions et vous devez y répondre en une minute la réponse est même je voulais savoir ça rejoint un petit peu des murmures dans tout ça alors si on parle de la façon dont on peut résoudre concrètement le problème écologique vous pensez que c'est le progrès technique qui pourrait nous permettre de dépasser l'obstacle écologique vous croyez à la décroissance parce que personnellement toutes les idées qui tournent autour de la décroissance posent un petit peu problème parce que j'arrive pas vraiment à comprendre comment on peut considérer décroissance et démocratie alors en oui c'est impossible si c'est de dire qu'on ne résume pas une question en prenant l'antithèse de ce qui n'a pas fonctionné donc le terme croissance est un terme qui devrait être revisité moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut mettre un contenu différent au même mot par exemple le mot progrès le mot développement c'est deux mots qui doivent être revisités en fonction des contraintes du moment le développement du 21ème siècle ne peut plus être le développement du 20ème siècle donc il faut revisiter ce mot là la décroissance c'est un mot qui fait peur dans une période de chômage etc si vous commencez en plus à dire aux gens on va décroître et dans l'absolu j'aimerais que plein de sujets soient en décroissance le gaspillage etc il y a plein de choses qui doivent décroître la pollution ça doit décroître mais les énergies cotées ça doit décroître le nucléaire pour moi ça doit décroître et après il faut faire monter le nucléaire voilà donc en une minute n'ayez pas n'ayez pas j'allais dire une espèce de mythologie des mots essayez plutôt de construire un nouveau contenu comme celui d'entreprises comme celui des financements comme celui de la coopérative de la mutualisation certainement au XXe siècle il faut se réapproprier ces mots et les penser différemment voilà c'est ça le mot des sciences merci 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 merci